Jésus dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Cette jeune fille souffrait d'hémorroïdes externes depuis 18 ans. Elle est allée à une soirée de délivrance qui se tenait à Criby. Elle cria à Dieu, interpella le prophète et y pria pour elle au nom de Jésus Christ. Reçois la guérison et la télifrance. Reçois la guérison et la télifrance. Hémorroïdes sortent. Sortent au nom de la sauveraine de Jésus. Vous avez l'hémorroïde depuis combien de temps? 18 ans. Que Dieu punisse la maladie. Que Dieu punisse la maladie. La Bible dit, Satan, que le Seigneur te reprime. Que Dieu reprime le diable dans ta vie au nom de Jésus. Et si vous croyez, que le Seigneur vous a guéri, vous êtes libre. En Jésus. Mais je commence que ces hémorroïdes disparaissent. Elle a dit hémorroïdes externes. Ça veut dire que ça tient sans sa son. J'entends que ça remonte. Et qu'elle soit rétablie complètement. Seigneur, fais ce que l'homme ne fait pas. Fais ce que seul Dieu peut faire. Pour ta gloire. Dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ. Vous croyez que vous êtes guéri? Vous croyez en ça? Vous voulez aussi aller vérifier? Allez-y. Tout est possible à celui qui croit. Après la prière, elle alla vérifier aux toilettes et ses hémorroïdes avaient disparu. Pourquoi elle pleure? Pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous pleurez? Elle me dit que ce n'est pas son. Venez avec elle, qu'elle vienne. Venez avec elle. Vous êtes qui pour elle? C'est sa maman. Vous êtes sa maman. Elle vous a dit quoi? Qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Pourquoi vous pleurez? C'est la première fois que ça arrive. Elle dit que c'est la première fois qu'elle est aux toilettes et qu'elle ne voit rien. Mes amis, nous ne servons pas à un Dieu qui est mort. Jésus-Christ, ce n'est pas un marabout. Jésus-Christ, c'est Dieu. Donc, si tu es dans la salle, si tu crois, même si je ne te touche pas, Jésus t'a déjà guéri. Vous aviez l'hémorroïde depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Vous êtes à la toilette, vous n'avez rien vu. Ça disparu. Maman, ça vous fait... Pourquoi vous pleurez aussi? Mon père, c'est la souffrance des enfants que j'ai fait vivre. Il y a son âme et elle depuis que je n'étais ni au monde. Des moïdes, il ne faut que les diriger. Son âme est là-bas. Il faut que nous en arrivent ici pour qu'on essaye de regarder. Je ne vais pas arriver. Donc, vous, j'avais dit que... Vous avez appris que je suis arrivée. Mon père, quand j'ai su que vous êtes ici, je suis allé chez un ami du camarade, elle est là-derrière. Depuis votre rédition, fait 18 ans comme moi, j'habitais loin, je n'ai pas compris que non, je ne peux pas rester jusqu'à 22h. à mon retour maintenant, je chantais votre chant qui... On chantait aussi. Il y avait un chant là que je chantais en marchant. Je ne sais pas si il faut encore pour m'appeler de ça. Quand je chantais dans vers 18 ans, en rentrant, j'ai pris mon chemin. Quand j'arrive à un niveau de l'autre, il faut que je coupe une fois à droite. Dès que je coupe, je me retrouve dans une trousse de toilette qu'on est en train de poser avec ce chant dans ma bouche et j'ai eu un choc au-delà. Ça fait deux semaines au jour que ce chant là mais on le passe. Ah, vous avez aussi votre problème au pied mais là ça va. On entend le pincement. Oui. Et donc vous avez décidé de venir avec l'enfant ici. Oui, mon père. Et en venant ce soir, si vous croyez que l'hémorène allait disparaître. Mon père, la façon dont il est à la télé, j'en ai vu. Ça m'a beaucoup intéressé et que ma famille s'ouvre. Ma mère est petite. Vous, maman, pourquoi vous pleurez? Je comprends, 18 ans, d'hémorroïde, c'est pas les jeux. Pour ceux qui n'ont pas eu d'hémorroïde, ils peuvent prendre ça comme un jeu. Mais l'hémorroïde fait atrocement mal. C'est ce qu'on m'a dit. 18 ans, cette femme, elle est venue, et sa mère dit qu'elle a même hésité de venir. C'est quelqu'un qui lui a parlé, c'est ça? Et elle a regardé la télé, elle a décidé qu'elle va venir. Elle a mené sa fille. Écoutez, vous allez appeler son grand-frère. Vous allez lui demander de vérifier son hémorroïde. Alors, il a été guéri, son grand-frère a aussi été guéri. Vous demanderez à son grand-frère à quelle heure la douleur s'est arrêtée. Il vous dira que c'est à l'heure où c'est fiché et aller vérifier son hémorroïde. Dieu a brisé la malédiction de l'hémorroïde dans votre famille et vos enfants sont libres. Vous êtes contentes? Oui, je suis content. Et vous promettez quoi à Jésus-Christ? Je promets que le servit et le lémé. Oh, alléluia. Qui aussi veut servir Jésus? Aujourd'hui, le Seigneur a enlevé votre fardeau. Amen. Allez raconter que c'est Jésus-Christ qui vous a t'élu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations encore. Nous vous aimons. que Dieu vous bénisse. Elle confirma sa délivrance le lendemain. Une délivrance qui toucha également son frère à distance. Il y a une autre soeur qui a eu l'hémorroïde pendant 18 ans. Ce qu'on a prié hier, ça a disparu. J'ai le vu devant tout à l'heure comme elle n'était pas inscrite. On n'a pas laissé qu'elle témoigne. Est-ce qu'elle peut revenir? Elle est où? Notre soeur. Venez, vous étiez avec maman tout à l'heure devant? Vous étiez ici devant tout à l'heure? Avec qui? Vous étiez avec qui? Votre mère, elle est où? Sa mère est où? Venez. 18 ans d'hémorroïde. 18 ans d'hémorroïde. 18 ans d'hémorroïde. External hémorroïde. En une prière. Au nom de Jésus. Hémorroïde a disparu. 18 ans. La Bible dit un faux mois joue de la détresse. Elle aussi, elle veut parler. Elle veut se rendre témoignage. Cette femme aussi avait l'hémorroïde. Maman, vous avez l'hémorroïde depuis combien de temps? J'allais l'hémorroïde depuis 18 ans. Depuis 18 ans? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, hier, quand vous m'avez touché le vent, j'ai eu franchement mal au vent. Ça allait là comme s'il y avait les instants qui voulaient se couper. J'avais franchement mal. Et quand vous m'avez touché, vous m'avez demandé d'aller regarder aux toilettes, c'était fini. Quand je suis arrivé aux toilettes, j'ai forcé, j'ai forcé franchement pour voir si ça devait sortir encore. Mais c'est plus sorti. C'est plus sorti. 18 ans. 18 ans. Oh! Madame, est-ce que vous me connaissez avant ici? On s'est déjà vus. Non, mon père. Vous habitez Kribi? Non, mon père. Vous, vous habitez Kribi ici? Non, mon père. Vous venez tout? Mais la Socapalme. Socapalme? Non, mon père. Cette femme vient de Socapalme. This woman is coming from Socapalme. Sa fille avait l'hémorroïde pendant 18 ans. Pendant la prière de l'hémorroïde Pendant la prière de l'hémorroïde a fait quoi? Il a disparu. Ta maladie a aussi disparu au nom de Socapalme. Qu'est-ce que vous aviez fait avant pour son traitement? Qu'est-ce que vous aviez fait avant pour son traitement? Papa. Vous avez beaucoup marché? Tellement, papa. J'ai acheté des remèdes, elle s'est partout. Oui. Actuellement, comme nous sommes là, j'ai les boîtes pleurs chez moi à la maison. Et tout ça vous a coûté de l'argent? De l'argent. Quand on a prié pour elle, vous avez payé combien? Oui, elle est mi-fois, les deux mi-fois. Non, j'ai dit, moi, quand j'ai prié sur elle, vous m'avez payé combien? Zéro frappe. À cause de Jésus-Christ. Si tu acclames Jésus, tu reçois ton miracle ce soir. Maintenant, vous croyez que le nom de Jésus-Christ est puissant? Oui, mon père, je crois. Vous êtes contentes? Est-ce que vous êtes contentes? Hein? Oui, je suis content. Maintenant, vous aurez une vie normale. Vous n'aurez plus honte de vous marier parce qu'il y a des choses qui peuvent faire qu'un homme ou une femme peuvent se marier, mais ne peuvent pas à cause de cette honte. Et le thème de ce mois, Seigneur déchirait le vêtement de la honte dans ma vie. Le Seigneur a déchiré le vêtement de la honte. Allez raconter à votre famille ce que Jésus a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Elles ne sont pas cramées pendant que ça saigne? Wow! Vous voulez témoigner pour son frère? Oui, oui, oui. Avant que vous ne me parliez dire que j'appelle son frère, il était en train de m'appeler dans la sortie. Suivez bien, oui. Quand il m'appelle, je ne dis pas, lui, c'est comment là-bas, il me dit, ça va maman? Je dis, ok, comment va-t-il? Je dis que maman, ça me fait mal au niveau des bavons, mais ça ne le sort pas beaucoup. Ce matin, je l'ai appelé quand il partait à l'école, il n'a pas décroché. À mon retour du travail, je l'ai encore appelé. Mon père s'est connu, il dit que maman, mon parent ne me fait plus mal, mais ça s'en fait. Oh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Il n'est pas venu. Qui se souvient de ce qui s'est passé hier? Vous, maman, pourquoi vous pleurez? Je comprends, hein? 18 ans de hémorroïde, ce n'est pas les jeux. Pour ceux qui n'ont pas eu de hémorroïde, ils peuvent prendre ça comme un jeu. Mais l'hémorroïde fait atrocement mal. C'est ce qu'on m'a dit, hein? 18 ans, cette femme. Elle est venue, sa mère dit qu'elle a même hésité de venir. C'est quelqu'un qui lui a parlé, c'est ça? Et elle a regardé la télé, elle a décidé qu'elle va venir. Elle a mené sa fille. Écoutez, vous allez appeler son grand-frère. Vous allez lui demander de vérifier son hémorroïde. Alors, elle a été guéri, son grand-frère aussi était guéri. Son fils n'est pas venu lui aussi pour faire des hémorroïdes externes. Et je lui ai dit d'appeler son fils parce que la main de Dieu sur sa fille était aussi sur son fils. Et il a dit que ça ne fait plus mal et ça reste un petit. Ça va, dit lui que c'est fini, le petit l'a passé. Que Dieu vous bénisse. Vous allez l'appeler, il va vous dire. elle s'embarque la main chez eux. Cette autre femme avait assisté au même programme et avait le même problème. C'est avec le cœur déchiré qu'elle demanda à Dieu de la guérir. Elle croisa le chemin d'un prophète qu'elle avait vu dans les rêves et il la guérit au nom de Jésus-Christ. qui voit Jésus ce soir ? Jésus-Christ. Mais j'ai vu l'agneau Chant, sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois Et j'étais parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer Oui, je le vois, je le vois, oui, je le vois Mais j'ai envie Jésus, mon sauveur sur son trône Il règne pour toujours Il règne pour toujours Maman, ne pleurez pas, je le vois Je le vois, je le vois Qu'est-ce que tu as les émouroïdes, Maman ? C'est vous qui avez les émouroïdes Vous êtes avec lui Qui a l'hémorroïde ? Vous avez l'hémorroïde ? Avec l'enfant ? Vous voyez, notre soeur pleure parce qu'elle a les émouroïdes avec son enfant La bibliothèque passe à maîtrisure Vous avez été Qui croit que le Seigneur va les guérir de l'hémorroïde ? Maman, est-ce que vous croyez en Jésus ? Et si vous croyez que si je prie avec vous, les hémorroïdes vont disparaître sur vous et sur votre enfant Jésus aime les chrétiens, il aime les musulmans Dans le nom de Jésus Christ Maintenant, Maman, vous croyez que si je prie, le Seigneur va vous guérir ? Le Seigneur va vous guérir ? Le Seigneur va vous guérir ? Apporte-moi une chaise Nous allons faire guider ces hémorroïdes maintenant Je ne dis pas demain, je dis ici et maintenant Ton cas doit être résolu maintenant Ça ne va pas arriver jusqu'au matin Quel que soit le problème qui t'a amené dans ce salle Je déclare au nom de Jésus qu'avant le matin Ce problème sera résolu Est-ce qu'il y a les toilettes ici ? Il y a les toilettes ? Ok Je m'assois Père au nom de Jésus Ta parole dit C'est toi qui m'a appelé et qui m'a établi Et depuis que tu m'as appelé, je me suis battu d'un seul cœur A fait l'oeuvre à laquelle tu m'as appelé Seigneur Je m'assois sur cette chaise en ton nom Toi qui m'a appelé et qui m'a envoyé Cette femme Elle est hémorroïde Son enfant Elle est hémorroïde Elles sont venues à toi Pas pour me voir Mais pour voir Jésus Christ que je prie Maintenant je prie Que la grâce que tu m'as donnée Guérisse cette femme et sa fille maintenant Qu'elle ne pleure plus jamais à cause des hémorroïdes Qu'elle soit libérée Que la joie revienne dans sa vie Que la joie revienne dans son mariage Que la honte soit déchirée de sa vie Merci pour la guérison En ton nom Qui est déposé sur cette chaise Dans le nom précieux de Jésus Dis amène trois fois avec moi Amen Amen Maman asseyez-vous 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 sur ma chaise Ne filmez pas son visage Ne filmez pas son visage Ne filmez pas son visage Ne filmez pas sa face Que les anges ont paix ces hémorroïdes maintenant Mais j'ai vu l'agneau Les seigneurs s'y ressent trop Il règne un peu Il règne et oup toujours Mes yeux ont vu Jésus Loin qu'ils sont sur son trône Mais je vis Rafa Dieu mon docteur sur son trône Il règne pour toujours Vaillant héros Vaillant héros Mon héros Vaillant héros Et j'étais parmi le peuple Ensemblée pour l'adorer Vaillant héros Vaillant héros Tes yeux ont vu l'agneau Le Seigneur sur son trône Au nom de Jésus Christ, on a prié Maman, vous croyez que vous êtes guérie ? Vous croyez ? Lévez-vous au nom de Jésus Christ Je vais m'en du protocole, accompagnez-la au toilette Je vais vérifier Allez vérifier pour le revenu Est-ce qu'elle est revenue ? Est-ce qu'elle est revenue ? Est-ce qu'elle est revenue ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous ne ressentez plus la douleur ? Vous ne ressentez plus la douleur ? Oui, je suis détenu du monde Maman, est-ce que vous êtes contente ? Est-ce que vous croyez maintenant que Jésus Christ est vivant ? Prenez votre fille, faites l'asseoir sur la chaise Où est la chaise ? Où est votre fille ? Faites l'asseoir aussi Et le Seigneur l'a guéri aussi Et le Seigneur l'a guéri aussi Ça va Elle est toute belle Créby n'est pas en train de célébrer Jésus Christ On ne dit pas qu'on prie L'hémorroïde disparaît demain C'est ici que ça disparaît devant toi Et tu ne célébres pas Jésus Christ Maman, votre fille est aussi guérie Elle est guérie dans le nom précieux et souverain de Jésus Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'étais à la maison Je crois la semaine passée J'étais troublée parce que L'histoire de la religion dérangée J'ai donc fait une prière Demande à un jour Si vraiment le chemin que tu veux que je suive C'est le christianisme Alors envoie quelqu'un qui viendra ici me guider Car tu sais que je n'ai pas les moyens Pour aller quelque part Je t'en supplie Et quelques jours après J'ai fait un rêve J'ai vu un prophète poser les mains sur moi Je n'avais jamais fait ce rêve-là Je me suis réveillée Et j'ai dit, mon Dieu, si c'est vraiment ça que ce rêve se réalise Et je rends grâce à Dieu parce que vous êtes là Cette femme est musulmane Elle a demandé à Dieu de l'orienter Dans une religion vivante Et elle dit Que la nuit, elle a une vision Où le Seigneur lui a montré un prophète à Crébis Et ce prophète a pris avec elle Et aujourd'hui, elle se rend compte Que la vision est devenue réalité Nous glorifions Jésus Pour glorifier Jésus Maintenant, maman Je veux la suivre Vous êtes ici à Crébis Vous êtes à Crébis Oui, le pasteur d'Ongo Pasteur d'Ongo Tu vas prendre son numéro Tu vas me donner son numéro Tu vas la suivre Tous les problèmes qu'elle aura Si c'est aussi la religion Tu vas me dire Tu ne veux pas aller avec elle Tu vas prier avec elle Tu dois l'enseigner Les voies droites du Seigneur Jésus Que Dieu te bénisse Soyez béni Waouh 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 Nous bénissons le Seigneur Est-ce qu'Écrébis est là ce soir Vous aussi, quel que soit votre cas Jésus-Christ peut vous guérir Et est juste la foi Sous-titres par Jésus-Christ